Aujourd'hui c'est pas une vidéo de jeu mais on va vous parler si Sonic, le portage de Sonic 1 sur Game Boy Advance craint vraiment. Bah en fait il y a certains trucs qui est moins bien par rapport à la version Megadrive. Comme par exemple dans la version Megadrive, il n'y a pas eu des contrôles maladroits ou je sais pas quoi. Et genre bah je vais vous montrer aussi, on va peut-être, on va aussi faire des petites parties pour montrer des comparaisons et tout. Il y aura un moment où je vais faire une coupure, voilà, faire une coupure et on va, pour que je cherche la room Sonic 1. Et puis je vais vous faire la comparaison et tout des fois sur certains glitchs et tout. Mais dans le jeu, les trucs qui sont un peu chiants c'est que bah, contrôle maladroit, physique épouvantable, musique pas très terrible. Enfin, pour certains. Mais, selon moi, je suis fan de ce portage de Megadrive. Enfin de sport Megadrive, pardon. Mais aussi la liste est longue et tout. Mais selon un site là, Metacritic, le jeu, il avait si mal fonctionné qu'il a mis une note inférieure à Sonic 6 et Sonic 1 Megadrive. La note de Sonic 6 est 46 et sa note là, sur Metacritic, c'est 33. Bon, j'ai pas trop regardé ce site. Mais, si je le trouve, il y aura peut-être pas de lien dans la description malheureusement. Mais voilà. Comme souvent dans toutes mes vidéos, je mets pas du tout de... Comment dire ? Je mets pas du tout de description. Parce que je trouve pas trop en fait. Mais, ensuite, après cette vidéo, je vais faire un longplay Sonic 1. Mais pas sur Game Boy Advance, c'est sur Megadrive. Mais du coup, bah, le jeu, il est plutôt moins bien que Sonic 1. Mais, ensuite, c'est le 15ème anniversaire. Donc, moi... Mais du coup, ils ont pas pu faire... Il y a eu un truc très difficile, voire impossible à contourner. Comme, par exemple, bah... Ils ont remixé les mélodies parce que, bah... C'est impossible à contourner sur Game Boy Advance. Parce que sur la Game Boy Advance et tout, sur certaines consoles, les musiques sont différentes. Genre pour la Super Nintendo, la NES et tout, elles sont différentes, les musiques. Mais, bon... Ce jeu, il est... Selon moi, il est bien. Il y a quelques... Il y a le mode anniversaire et le mode original. Mais... Il y a aussi quelques glitchs. Attends, on va me montrer ça. On va me montrer ça deux secondes. Voilà. Du coup, bah... Dans ce portage, voilà, vous savez... Vous voyez, là... Bah, il y a quelques glitchs, bah... Une espèce d'écran large, il n'est pas très... Il n'est pas très... Il n'est pas très... Il n'est pas très bon. Enfin, l'écran, il est beaucoup... Et tout. Et tout. Bon, ça, c'est pas le... C'est pas le... C'est pas les choses... C'est pas le vığım, c'est... Ah... C'est là... C'est pas le v fent contre... Et tout. bon là je fais une connerie mais bon voilà attendez je vais reset le jeu donc là c'est pas le long play évidemment sinon je parlerai peut-être pas dans la vidéo bon là on attend juste là que le jeu il se lance et tout et voilà il n'y a pas il n'y a pas le jeu de box ça par exemple ça c'est pas du coup voilà il y a certains trucs que j'aime bien bon il y a certains trucs comme ça aussi par exemple bon ça c'est pas ce qu'on veut faire mode anniversaire voilà là vous avez attend ah non 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 c'est pas ce que je vais faire attendez bon ça va on peut quitter le niveau on va play start restart anniversaire mode granil alors pour le granil voilà je vais récupérer les rings et là il y a un petit glitch si vous avez vu donc ce qui fait que c'est impossible à contourner mais sur certains speedrun ça peut être bien ouais parce que les mélodies aussi elles devaient être remixées donc ça c'est dans toutes les consoles à part les consoles virtuelles voilà voilà on va faire ça direct là du coup ils ont dû remixer les mélodies voilà bon on va pas faire tout le jeu complet on va pas faire tout le jeu complet parce que après je vais devoir bouffer bientôt là ah je suis pas donc voilà on va aller dans les spéciales et regardez ces glitchs ouais dans la version originale ça le faisait pas voilà c'est des deux côtés comme ça c'est fait par contre pour ça celui ci il a il y a pas il y a pas un espèce de trou comme ça ça fait pas de glitch et du coup bah ils ont dû faire euh ils ont dû remixer les mélodies parce que bah voilà j'ai pas pu euh j'ai pas pu euh faire tout là et voilà j'ai l'étape spéciale voilà que c'est super dur mais bon mais bon des fois les mélodies sont dures à récupérer donc bah voilà voilà donc ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a pas de problème voilà voilà il y a pas de glitch donc euh du coup euh il y a quelques glitchs les émeroules d'essence pas assez à obtenir bon là j'ai pas réussi à obtenir parce qu'il y en a j'ai un petit peu mais voilà en tout cas le jeu il est euh il y a pas genre des glitchs là pour euh il y a pas le glitch là sur la merdeuse zone hein enfin il y a rien tout ça dans cette version il y a rien tout ça dans cette version euh Game Boy Advance enfin euh Game Boy Advance il y a rien tout ça dans la version Mega Drive euh voilà donc bref euh ce Sonic là il y est vraiment moins bien que la version Mega Drive mais je le trouve quand même sympa mais après il y a eu un une autre rouvre là celle d'un développeur là de de derrière Sonic Mania il a fait euh il avait fait un un Sonic 1 une démo Sonic 1 Game Boy Advance qui ressemble un peu à la version Mega Drive euh à à l'enjeu portable et et cette démo euh je réalise que euh que euh que ce jeu euh que le vrai Sonic Game Boy Advance bref je euh voilà la vidéo elle se termine là et il n'y a pas plus donc en tout cas le jeu il est bon il est ça va selon moi il est bien cette note je mettrai je sais pas est-ce que est-ce que le jeu il est bon je vais le donner une note euh milieu voilà milieu pourquoi milieu bah parce que bah déjà comme je vous l'ai dit il y a eu plein de bugs il y a des contre-maladroits psychoportables etc mais dans la version Sonic 1 Celt bah celt bah oui bah vous pouvez maintenir B ou A en appuyant sur start et vous pouvez sélectionner Taze et Knuckles enfin ils ont enfin bon après je vais pas vous dire leur capacité parce que vous connaissez très bien Sonic enfin il y en a certains ils connaissent plus trop vu que là on est en 2020 enfin on est en 2021 bientôt quelques jours c'est 2021 voilà ça va être bitch donc voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti